Il est un endroit où on peut skier sans être à la montagne, faire du sport, du karting, aller au cinéma, manger au restaurant, emmener les enfants au parc ou tout simplement faire du shopping. Aux Etats-Unis, cet endroit, c'est un centre commercial réputé pour leur immensité et leur innombrables activités. Ils sont tout de même en voie de disparition. L'histoire des Etats-Unis et des centres commerciaux a débuté après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que les quartiers périphériques. Dans les années 50, l'économie américaine a connu un boom. Une grande partie de la population a connu une prospérité financière qui lui a permis de faire l'acquisition d'un bien immobilier et d'une voiture en banlieue. Le premier centre commercial tel qu'on connaît a ouvert ses portes en 1956 dans le Minnesota. Plus de 40 000 personnes ont assisté à l'ouverture du Southdale Center, le premier centre commercial, un succès qui en a inspiré beaucoup. Quelques temps plus tard, ils ont fleuri partout aux Etats-Unis. En 1992, le gigantesque Hall of America a vu le jour, un centre commercial avec un parc d'attractions et un aquarium à l'intérieur. Mais les habitudes des consommateurs ont changé Internet et ces sites de vente en ligne, ils ont très largement contribué. Puis, la pandémie est arrivée et a joué son rôle d'accélérateur de tendance. Les centres commerciaux qui fonctionnaient déjà moins bien doivent fermer leurs portes. Les boutiques qui payent un loyer n'y voient plus l'intérêt et tout cela à un prix. Retailers deemed non-essential, leur stores were forced to shut. A lot of retailers thought, okay, well I can't pay rent or I'm not going to pay rent if I'm not operating this store. So these mall owners like Simon, like Mace Ridge, they still have obligations on their end to meet. They have bills to pay. They have loans that are potentially maturing soon. Une étude a montré que 25% des centres commerciaux américains devraient fermer leurs portes dans les 5 années à venir. Certains experts pensent même que ce pourcentage sera encore plus élevé. Avec certains centres commerciaux qui font la taille d'une petite ville, la question se pose, que va-t-on faire de tous ces espaces vides ?